Ici Eric Viergal, avec moi, vous écoutez CPAM, Radio Union à Montréal. 17h03, plus tôt cet après-midi, on a eu une belle conversation avec Louis-Olivier Batty, il est porte-parole à Hidro-Québec, on vous fait entendre ce que ça a donné Louis-Olivier Batty. Alors nous avons avec nous un visuel Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole d'Hidro-Québec. Bon après-midi, M. Batty. Oui, bonjour à vous. Ça va bien, M. Batty? Écoutez, ça va bien, mais évidemment pour nos équipes d'Hidro-Québec qui sont sur le terrain, c'est beaucoup, beaucoup de travail aujourd'hui, avec toute la neige qui est tombée, les pannes, et donc les conditions météo qui ne sont pas faciles pour le travail de nos montants. Alors, encore une fois, à chaque fois, M. Batty, je pose toujours la même question. Je vois que c'est de la neige, de la neige pesante, oui, mais est-ce qu'il y a de quoi ébranler Hidro-Québec? Hidro-Québec, c'est Hidro-Québec quand même, M. Batty. Oui, bien, vous avez raison. En fait, la neige qui est tombée, oui, c'est une neige qui est lourde, mais il faut comprendre que ce n'est pas ça qui, évidemment, endommage les lignes électriques. Nos lignes électriques supportent très, très bien cette neige. C'est plutôt les arbres et les branches à proximité du réseau électrique qui, là, causent problème et qui viennent soit tomber sur le réseau et créer des dommages ou des fois juste entrer en contact avec les lignes électriques et ça cause des pannes. Donc, ça fait ouvrir des disjoncteurs, un peu comme à la maison, lorsqu'on a nos disjoncteurs qui ouvrent s'il y a une anomalie sur le réseau. Et donc, c'est ce qui se passe. Alors, beaucoup de travail pour nos équipes. Et donc, aujourd'hui, là, avec cette tempête, disons, grosso modo, on peut dire 20 centimètres de neige, qu'est-ce que ça a donné comme problème aux clients d'Idois-Québec? Avec ce qu'on voit beaucoup, là, ce que nous rapportent nos équipes sur le terrain, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de neige, 20, 30 centimètres dans certains secteurs et la neige continue à certains endroits. Donc, il y a des nouvelles pannes, malheureusement, qui se produisent au moment où on se parle. Mais donc, c'est ça. Donc, ce que nos équipes voient, c'est ça. C'est des arbres, des branches qui ont plié sur le réseau et qui viennent entrer en contact. Donc, il faut soit couper les branches, élaguer, dégager le réseau avant de pouvoir rétablir le service d'électricité. Alors, pour l'instant, ça se passe assez bien. La plupart de nos clients devraient retrouver le service d'électricité d'ici la fin de la journée. Mais pour certains secteurs plus touchés, en Montérégie, en Estrie, ça pourrait aller à demain après-midi. Au plus fort des pannes, vous avez eu combien de clients en manque d'électricité? Donc, vers la fin de l'avant-midi, on était à près de 112 000 clients en panne. C'était en Montérégie, en Estrie, à Montréal également. Près de 50 % des clients ont retrouvé le service d'électricité vers 15 heures aujourd'hui. Et ça se poursuit d'ici la fin de la soirée. Nos équipes ont travaillé ce soir et cette nuit pour continuer à rétablir le service. Donc, ceux qui sont malchanceux devront attendre jusqu'à demain après-midi, c'est ça? Malheureusement, ça pourrait aller jusqu'à demain après-midi. Dans certains secteurs où il y a peut-être plus de pannes, plus de bris, ça pourrait aller à demain après-midi, oui. Si je comprends bien, le moment où on dira adieu à ce type de panne-là, parce que je trouve ça vraiment difficilement acceptable, n'est-ce pas? Lorsqu'on a connu Hydro-Québec qui était fort et grand et vraiment là, indestructible. Quand on voit une tempête de neige comme ça, on se dit probablement qu'on va avoir, effectivement, ce matin, j'ai vu quelques brissements chez moi, n'est-ce pas? En me disant, oh, ça risque de tomber en panne. C'est comme Hydro-Québec est synonyme de panne électrique alors que nous voudrions avoir un réseau très fort. Quand est-ce qu'on retrouvera notre réseau fort d'Hydro-Québec? Écoutez, on comprend tout à fait nos clients qui sont en panne et qui ont vécu dans les derniers mois, les dernières années, beaucoup plus de panne qu'avant. C'est vrai que les conditions météorologiques, on voit des événements plus forts, plus récurrents. Là, évidemment, on parle de panne causée par la neige lourde, ce qui n'est pas inhabituel au Québec d'avoir de la neige lourde. Donc, oui, on travaille à renforcer notre réseau, à le rendre plus résilient parce qu'on voit très bien qu'il faut que la qualité de service soit au rendez-vous. Donc, c'est ce qu'on s'est donné. On a dévoilé il y a quelques semaines un plan d'action d'ici 20 035 pour améliorer, faire beaucoup d'investissements sur notre réseau. Et notre volonté, c'est de diminuer notamment le nombre de panne. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir faire. Évidemment, il faut couper les branches des arbres à proximité du réseau qui pose un risque. Donc, on a augmenté nos budgets en maîtrise de la végétation dans les dernières années. Mais on regarde aussi d'autres solutions comme des poteaux en composites, donc plus résistants, faire peut-être à certains endroits de l'enfouissement léger, donc d'enfouir les lignes à certains endroits. Donc, c'est toutes des solutions qu'on regarde parce qu'on comprend qu'il faut que le service soit meilleur. M. Bati, on est au tout début, même pas en hiver pour vrai, mais comme l'hiver décide d'être avant l'heure, n'est-ce pas? On est, disons, au tout début de l'hiver et on commence, on est salués de cette manière-là. Ça augure quel hiver pour les clients d'Hido-Québec si ça se continue de cette manière-là? M. Bati, en fait, il faut savoir qu'en début de saison, justement, à ce moment-ci, où les températures sont assez douces, donc autour de zéro et que la neige est lourde, ça pose plus de problèmes que lorsque l'hiver sera bien installé et qu'il fait moins 5, moins 10, moins 15 et que la neige, c'est beaucoup plus sec. Donc, le temps est plus sec et là, ça pose moins de problèmes. Ça fait moins plier les arbres ou ça cause moins de dommages aux branches et aux arbres. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, ce n'est pas anormal de voir des pannes causées par la neige lourde, mais plus l'hiver va s'installer, moins on va voir ce risque de pannes dû à des précipitations de neige. M. Bati, maintenant, est-ce qu'il y a, dans des circonstances comme ça, est-ce qu'il y a des possibilités de prévenir des pannes chez Hydro? Oui, c'est une chose, vous nous expliquez qu'il faut émonder davantage, etc. Et même des poteaux en composité, puis aussi éventuellement dans plusieurs années, qu'on va avoir des distributions en sous-sol, je dirais, de cette manière-là, n'est-ce pas? Mais pour nous du public, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut prévenir ces pannes chez Hydro-Québec? Est-ce qu'il faudrait s'équiper avec un réseau parallèle, avec un système parallèle, je dirais? Oui, écoutez, c'est sûr que les gens qui sont dans des secteurs où il y a peut-être plus de pannes, où parfois les pannes sont peut-être plus longues parce que c'est dans des secteurs un peu plus isolés de tout ça, je comprends que les gens veulent peut-être se doter d'une génératrice, ça peut être une solution. Mais évidemment, du côté des Hydro-Québec, nous, c'est notre responsabilité d'assurer le service d'électricité. Donc, on va mettre en place ce qu'il faut pour limiter le nombre de pannes. On est en action. À chaque année, on fait beaucoup, justement, de travaux de maîtrise de la végétation pour essayer de dégager le plus possible le réseau des branches et des arbres qui peuvent tomber. Mais il faut continuer à en faire plus. Donc, on est en action de ce côté-là. Évidemment, on parle de beaucoup d'investissements pour Hydro-Québec, mais vous savez aussi que ça nous coûte en tant que consommateurs, surtout le secteur des affaires et tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait envisager, je dirais, un dédommagement pour ces gens-là? Écoutez, lorsqu'il y a des pannes, les gens, bon, évidemment, c'est malheureux. Tout le monde a besoin d'électricité. On est en télétravail. On a des activités commerciales. On a nos activités personnelles. Donc, on comprend que l'électricité, c'est un service essentiel. Évidemment, quand on est en panne, il n'y a pas de consommation d'électricité. Donc, il n'y a pas de dédommagement prévu, à moins qu'on ait, si jamais on a des bris, il faut soit voir du côté de ses assureurs, ou vous pouvez toujours faire une réclamation à Hydro-Québec, donc selon la nature du bris ou des éléments qui sont endommagés. Mais c'est ça. Voilà. Mais normalement, on sait qu'Hydro-Québec ne rembourse jamais, non? Non, c'est ça. Il n'y a pas de remboursement lors de panne d'électricité, puisqu'évidemment, il n'y a pas de consommation d'électricité. Et si celui qui veut tenter sa chance, il tentera sa chance aux petites créances, mais avec très peu de possibilités de gagner contre Hydro-Québec, qui a un monopole, pas vrai? En fait, ce n'est pas une question. En fait, c'est ça qu'il faut. Vous pouvez toujours faire en tout temps une plainte. On a un service de réclamation. Évidemment, chaque dossier sera analysé selon les conditions de service aussi, établies par la Régie de l'énergie. Mais c'est évidemment, c'est ça. Chacun peut faire une réclamation, bien évidemment. Sauf que s'il y a des bris et tout ça, c'est bien inscrit dans les conditions de service. Les gens doivent se tourner vers leur assurance. Donc, le premier geste à faire, c'est de se tourner vers notre assurance. Mais si on veut prévenir aussi, parce qu'on est dans une situation de panne, on sait que le congélateur est pris en considération, le réfrigérateur, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Oui, la première chose, c'est le plus possible de ne pas ouvrir la porte du réfrigérateur ou du congélateur. Un congélateur qui est relativement plein va garder, donc conserver les aliments congelés en général de 24 à 48 heures si on n'ouvre pas la porte. Donc, ça, c'est une chose. Et pour ce qui est du réfrigérateur, en général, c'est plutôt de 6 à 8 heures. Donc, il faut faire attention. Il y a des éléments évidemment plus périssables qu'il faut jeter après une panne qui se prolonge au-delà de 6 à 8 heures. Il y a certains éléments que non, mais il y a beaucoup d'informations, soit sur notre site web, soit sur le site de la sécurité publique ou de la santé publique du Québec pour voir quels aliments conserver ou jeter après une panne qui dure quelques heures. Maintenant, c'est un fait, votre dernière question, M. Baptiste, c'est un fait que le réseau est de plus en plus fragile. Or, on nous parle de reconstruire, de rebâtir, de solidifier le réseau d'ici 2050, mais dans l'intervalle. Est-ce qu'on verra des améliorations graduellement pour nos consommateurs ici au Québec? Oui, la réponse est oui. Il ne faudra pas attendre jusqu'en 2050 pour qu'il y ait des améliorations à notre réseau. Dès cette année, il y aura des investissements. En fait, on a déjà commencé à en faire et à chaque année, on prépare le réseau et nos équipements justement pour affronter l'hiver. Parce que c'est vraiment en hiver qu'on fait face à des points de consommation. C'est en hiver, évidemment, qu'on a besoin de chaleur pour se chauffer. Alors, on prépare toujours notre réseau, nos équipements pour faire face à l'hiver. Mais il y aura des investissements majeurs dans les prochaines années et dès cette année. Donc, on peut s'attendre à des améliorations. Donc, c'est sûr que c'est notre volonté, c'est d'offrir un service de qualité. Et on comprend qu'avec les événements climatiques qu'on a eus au cours des dernières années, les pannes sont plus fortes, plus longues. Et on veut réduire ce nombre de pannes. Ça, c'est clair. Alors, Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole d'Idois-Québec, je vous remercie, M. Batty, d'avoir pris du temps de nous parler, de nous expliquer la problématique. Merci beaucoup. Merci à vous, ça fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501